Kaiser von Kahrstein Bonjour à toutes et à tous les amis J'espère que vous allez bien Il fait chaud aujourd'hui donc Je vous retrouve aujourd'hui sur Total War Attila Pour la suite de la campagne Segmudum Imperium Romanum Avec l'Empire Romain d'Orient Épisode 5 Lors du précédent épisode Nous sommes parvenus à repousser une invasion Garamante en Libye du côté d'Ogila L'armée plus l'armée royale ont été détruits Ce qui nous laisse une opportunité de contre-attaque Dans leur terre du Sahara Tandis qu'à Nicomède une révolte a eu lieu Elle s'amplifiée Elle a assiégé notre ville et on a réussi à la repousser Cependant une seule unité a survécu De notre côté Les bastardes sont revenus avec une armée royale assez nombreuse On le voit l'équipe des forces 2340 pour eux Notre religion menée par le général Apius Horellus Abinatus Et 2141 Donc là c'est du 1 contre 2 Le roi En plus c'est l'armée royale Donc le roi Zeresindo Qui appartient au peuple bastard Et là Il a une majorité de lancis Quelques haches 4 unités de tir Voir peut-être plus 4 unités de cavalerie Voir 3 On ne sait pas On le saura tout à l'heure Donc là il va falloir On a dit Se mettre dans un coin Encaisser au maximum Et ensuite Utiliser les onypes Pour déchaîner l'enfer Et faire un maximum de pertes Et la mort du roi Serait un objectif vital Pour cette victoire Donc qui des bastards Et l'Empire romain Vont l'emporter Pardon Nous allons savoir Dans le combat Donc voilà J'ai disposé mon armée Dans la forêt Donc ok c'est là Chez tout Mais j'ai pas envie De me prendre trop De dégâts odieux Au tir Donc là ce que j'ai fait J'ai commencé à tirer Avec mes zonacs Un enflammé Pour harceler La première unité De brigands germane Qui se présente Donc j'aurais fait Quelques pertes Mais bon c'est son plus Donc ce que je vais faire Je vais immédiatement Arrêter le tir Pour la simple raison Que je ne vais pas gaspiller Ma munition Sur Sur ces pauvres brigands Alors que Notre ami iShadow Est toujours aussi sympathique En plus Je vais lui dire Après qu'il était en vidéo Son petit propos Donc ça va être bien marrant Enfin bref Donc il y a toujours Une bonne ambiance A pas de mettre totale N'hésitez pas à nous rejoindre Sur la page facebook Le discord Par contre la maison Ils sont un petit peu Mal placés Donc ce que je vais faire Je vais les redéployer Sur deux lignes Alors que va faire l'ennemi Ce qui va se pointer Ou il va pas venir Donc là je m'en froid En attendant Donc au moins Ils savent où on est A peu près Donc ça Moi j'ai rien à cacher Bon Au moins ils se sont pris Une salle d'avertissement Donc il nous en reste encore Il nous reste encore Huit salles Donc à bien utiliser Conséquemment bien sûr Vous savez Les munitions de nains Qui sont très précieuses Dans le jeu Donc voilà On va attendre un petit peu Que l'ennemi arrive Donc je sais pas Où est-ce qu'il est Donc je pense pas Qu'ils vont sortir de la forêt Bon c'est eux les attaquants J'aurais peut-être dû mettre Une limite de temps Vous savez C'est dommage Qu'on peut pas changer J'aurais dû mettre 40 minutes Comme ça Le temps qui arrive Voilà quoi Il y a juste eu le comité d'accueil Mais Combien si je vois Qu'ils sont toujours pas là Donc je comprends Les pieds de la vidéo Et dès que je les revois Bah Oli-voilou quoi Ah Essayez que je dise ça Oh Mais Ils se font plaisir Les petits saligots Euh Ouais Bon Ils ont beaucoup de munitions Moi ma priorité Ce serait d'abattre Leur unité à la hache Et d'affaiblir un peu Leur lancier Donc je vais commencer A améliorer La cadence de tir Par contre Mais on a Ils ne sont pas apportés Et là Ça a commencé à piquer un peu Ouais Ouh Bon On essaie de les affaiblir Comme on peut C'est pas évident Leur archi Déguste Beaucoup de leurs unités Ont dégusté Ça fait plaisir Bon La cavale A la limite Je vais pas me concentrer dessus J'ai essayé de viser Leur groupe de guerre germanique Qui sont là Et donc là On a le couvert Des forêts aussi Donc ça aide un peu Ce que je vais faire Je vais mettre mes troupes En tortue Pour subir Le moins de pertes possible Donc là L'IA Elle a pas envie de bouger Voilà Elle se prend des pertes Et le roi ennemi Qui est bien en retrait Donc là On tank Comme on peut Qu'est-ce que j'allais dire Ouais Je voulais viser ce roi là-bas Vous pouvez me la battre S'il vous plaît Un petit coup d'onagre Vous savez Ça pourrait le calmer Donc les pertes Elles sont limitées Du fait que la tortue Est efficiente Les fondeurs sont là aussi On va tenter de la battre Mais bon Voilà Raté Très bien Est-ce que tu Ah les zonacs Je vous jure Ah Peut-être même pas Le roi est béni À croire Ils ont perdu six hommes Peut-être plus Voilà Trois de plus Et là Il y a une grosse masse On va tenter de viser dedans Ils sont pas prêts De venir on dirait Ben venez pas Moi j'en profite Pour vous harceler Elle est un peu distante En plus là L'ennemi est bien 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 dispersé Ou pas Dans le régime encore Ça touche Les enchères sont déchaînées Sur le roi balastern Il le sait Donc ce que je vais tenter De faire C'est tirer dans la masse La compacte Vous voyez Les flèches sont quasiment Inefficaces Contre mes positions Défensives En plus Je me suis servi Du terrain Non seulement Pour faire en sorte De subir moins de pertes Donc j'ai subi quoi 12 pertes là Une Une Donc j'ai pas trop En me plaindre J'ai oublié de mettre Mon général en tortue Par contre Donc là On vise ici Là on les affaiblit Au maximum Même si c'est compliqué Avec la formation Desserrée Il me reste quelques munitions Donc visez moi par là S'il vous plaît Et vous tournez Donc là C'est un magnifique Déluge de tir Qu'on se prend J'ai pas peur Bizarrement J'espère La cavalerie Donc là Ils ont déjà perdu Une fête Et une tomme Les gardes du corps Alors Qu'est-ce qu'ils font Voilà Est-ce que ça va être calmé Non Quoi qu'il arrive Ça touche Regardez Boum boum Et encore Bon Là elle est bien affaiblie La bande de guerre Je vais commencer A viser sur ce flanc là A mon avis Je vais me prendre Une charge assez massive Quand l'ennemi N'aura Plus de munitions Avec ses tireurs Donc là Moi je vise Ce secteur là Pour essayer De les affaiblir Donc là Le moral Ils ont tous Un peu pris des pertes Sauf les tireurs Vous me direz Mais bon S'ils m'envoient Les tireurs au corps Je dirais pas non Donc là Il y a déjà Une dizaine De 10% De unités Qui a rendu l'âme Voilà Boum Encore Très bien Je vais tenter De viser un peu La cadrie Sur de l'affaiblir Et vous Vous allez me reviser Les haches au centre Et là Le stratagème Que je vais faire C'est essayer D'utiliser Alors je vais vous montrer Vous voyez La legio Qui est sur le côté là Si jamais Elle ne se fait pas attaquer Je vais tenter De flanquer Et d'utiliser Mes javelots Pour tirer dans le dos Histoire de faire Un maximum de dégâts Bon Là il se replie Un quart d'unité A été anéanti Bon là La cadrie Elle aura rien subi Mais bon tant pis C'est un fait de jeu Donc là je vais accélérer Un petit peu Le temps que l'ennemi Qu'est-ce que c'est une munition Il faut le laisser faire Donc là il y a déjà Une centaine de morts Rien qu'avec l'artillerie Ça fait toujours plaisir Et quand ils vont charger Là ça va être assez marrant Surtout la surprise Que je leur réserve N'oubliez pas Que mes javelots Les javelots Ils ont trois javelots Chacun Donc je vous laisse Imaginer trois poulons Bataille Ce que ça peut faire Au vu du peu de pertes Que j'ai eu Bah voilà Donc alors il reste quoi Un javelinier Ouais Ah ça va charger Là ça va être sympa Ça va être très drôle S'ils envoient les archers En première ligne Bien sûr Alors est-ce qu'ils vont charger Non Vous voulez pas Bon bah moi Je vais les laisser faire Écoutez S'ils veulent pas charger C'est leur problème C'est pas bien Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Que je dise Ah Ça provoque Non Il ne tourne pas Il reste un javelot Ça j'en ai compris Mais je t'ai pas dit Tirer toi Il faut garder Nos plumes batailles Quand même Je dis ça Je dis rien Je suis sûr Je vais juste bouger Une unité Ils vont tenter De se jeter dessus On va faire un test On va démobiliser Cette unité Je vais pas tirer Ah ils vont tenter De passer par le côté Les petits saligots Regardez ça les amis Ils croient que Je vais aller me jeter Sur eux Mais ils rêvent Du coup Je vais provoquer Avec mon unité là Est-ce que ça va suffire Même pas Je vais encore avancer D'un cran Est-ce qu'ils vont me charger Oui regardez Regardez Chuit Je me suis mis Un petit repli Derrière ma ligne Donc là Du coup Je vais les laisser Me charger Ils vont s'empaler Dans le mur Donc là Je vais contrecharger Avec cette ligue là Mon général Derrière Va mettre Un petit coup De moral Plus 1 C'est toujours ça Le prix Donc là Les lanciers Ils sont en train De se faire massacrer Donc là On va les attirer Au contre-goutte Les amis On va tenter De les massacrer Regardez Ils sont déjà En difficulté Choqués En même temps Avec le délige D'artiller Qui se sont pris Tout à l'heure En arrivant Bah Voilà quoi Donc là On observe Une belle mêlée Pour le moment Les autres unités Ne font rien Par contre Le roi ennemi Il est en route S'ils envoyent Le roi en première ligne Moi je dis pas non Donc là Il sont déjà 24 morts Ouais Est-ce que l'ennemi Il va tenter De charger Aucune idée Donc Voil Voil Je ne desserre pas La formation Parce que Je suis pas fou Du coup Mon unité Elle va vite Et elle va Commencer à tirer Là-dessus C'était sur Parce qu'il y a ris Si c'est possible Donc là Les deux régimes On commence A bien déguster Les amis Comme vous voyez Regardez Ils envoient leur général En première ligne Bon bah Écoutez Moi je dis Un cadeau C'est un cadeau On ne refuse pas Un cadeau De ce genre là Donc là Surtout Que leurs premières unités Vont progressivement Choquer Le garde du corps Est en forme Vous le voyez Donc Il va falloir Tenter de l'abattre Moi pour moi C'est l'objectif principal Avec le mur de tortue En plus J'ai quand même Tenter de pousser Ah L'ennemi ramène D'autres choses Ou non C'est curieux Il ne perd pas Beaucoup d'hommes L'ami Alors que Les gars Là sont en difficulté D'un coup C'est curieux Bon il a encore Des haches Il faut dire Ce qu'il y a Là le roi ennemi Il est un peu isolé Donc on va tenter D'en prêter Pour l'abattre Là ça sera Regardez Déjà là il est en train De De se faire massacrer Du coup Vous vous repliez Vous ne poursuivez pas Dommage qu'on n'a pas abattu Mais Son unité de guerre du corps Il est réduite de moitié Comme vous le voyez Donc là c'est plutôt Une bonne nouvelle Donc là c'est un combat C'est tactique Donc voilà Du coup on va retenter Le même stratagème Avec pas une unité Cette fois Mais deux Et on va voir Comment ils vont réagir Non toujours pas Et là je vais tenter De lâcher mes plumes batailles Regardez Hop Je retire Mes quelques fantassins Derrière Et là C'est une charge massive Les amis Regardez Donc là ce que je fais Hop Les ennemis qui envoient Ça cavalait dans mes lances Mais bien sûr Alors que leur général Est bien affaibli maintenant Ce que je vais faire Je vais renforcer mon aile là Mon garde du corps Je l'ai envoyé quand même On ne sait jamais Et là Il tente bien de pousser Donc là c'est vraiment Le combat dans un D3 corridor Je vais renforcer ici Et je vais tenter De balancer mes jarreaux S'ils volent bien Donc là Ils vont être assez affaiblis Donc là Ça va être un gros combat Et là j'ai mon opportunité Je vais vite rompre ma sortue Et flanquer là Du coup Cette unité là Parait Elle va sortir Enfin Je vais tenter de la sortir C'est un risque Mais bon là On voit qu'ils m'ont envoyé quoi Du lancier et des tireurs Ok Un archer déjà en train de craquer Ici c'est plutôt bien Au centre J'ai encore une ligue de réserve On ne sait jamais Parce que au centre Ça a l'air d'être Un petit peu plus compliqué Que prévu Donc là Je renvoie ma ligne Pour renforcer Il y a du lancier Qui craque Très bien Ouais Ici il faut vite passer Parce que ça pue sinon Toi tu vas vite au centre Enforcer Parce qu'il y a les haches Qui sont assez dangereuses Mon général Au centre Un petit peu de morale Pour renforcer Donc là Il y a beaucoup de tireurs Donc ça devrait aller Je pense Donc Voilà Là si on arrive à les flanquer A les retourner Ça serait assez beau Par contre là On galère un petit peu Je ne sais pas pourquoi Là Mes légios prennent Excessivement cher Bon ça serait un petit peu Isosé de leur ligne Je vais pousser avec ça Derrière Là ça tente de pousser aussi Mais bon C'est en difficulté Alors ici Il y a des choses qui craquent Ou pas On ne voit rien Avec cette forêt Donc là Vous voyez vraiment Le périmètre de sécurité Que j'ai tenté d'instaurer Même si ce n'est pas évident Là je crois que j'ai une ligue Qui va commencer à flancher bientôt Donc je vais rapprocher mon général Au maximum Alors qu'une unité a encore craqué ici Je vais l'envoyer pour inspirer ma légio Là ça serait idéal Là ça sera un bon moment Pour charger le général Mais bon Comment vous voulez que je fasse Avec toute cette masse d'unité Une partie de laquelle C'est faite assez amochée Alors là Il faut pousser Ils ont combien de lances ? 615 Ça va être chaud Là les âges Elles commencent à bien souffrir Ici ça avance Ouais En fait là Il reste quoi 90 lanciers 60 lanciers Le roi et demi Là il faudrait tenter De tout mettre sur le roi Là je vais tenter d'avancer De pousser Là il y a des unités qui craquent Ça fait plaisir Attention Est-ce que là ça va tenir Ou pas Je vais tenter de contenir Pour le moment ça tient Mais le rideau commence à Alors qui sait J'ai une opportunité Je vais tout de suite commencer A tenter de flanquer Enfin Utiliser mes javelots Comme des tirailleurs Donc là Est-ce que le roi Il en est où lui ? Il a encore envie ou pas ? Ouais Par contre là Je vais commencer à envoyer Mon général en soutien Pour aller aider là Donc là Si j'arrive à l'emporter Ça serait une belle victoire Alors est-ce que vous pourriez tirer là-dedans ? Ouh là ça a piqué Oh la vache Là ils n'ont pas aimé Là le choc spikogique À mon avis ça va être bien sympa Il ne manquerait plus que la mort du roi Et là c'est la débâcle totale Alors Qui va gagner ? Est-ce qu'il est en train de gagner ? Ça se complique un peu Alors mon centre prend excessivement cher Donc là il faudrait que j'essaie de rapatrier une unité Pour aller en soutien Et là il faut prier sur la mort du roi ennemi Pour tenter de passer Là avec mes palatins je suis en train de pousser Je vais me remobiliser du moral Donc là regardez le gros craquage qu'il y a Est-ce que le roi ennemi est bientôt mort ? Pas encore Donc là on va pousser dessus Et bah voilà Voilà très bien Regardez-moi ça les amis Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais c'est beau quand même Là il manque un peu que la mort du roi ennemi Mais bon est-ce qu'il va mourir ? Ça c'est une autre question Je ne sais pas ce qu'il a comme boost Ah il a un boost de morale D'accord Voilà il est en train de craquer Mais bon Là il faudra au moins essayer de l'anéantir Ah le roi ennemi est mort Ça c'est pas bon pour eux Donc là le moral à mon avis Là c'est l'effet château de carte Qui va s'enclencher Donc je pense Le gros de l'armée est déjà en train de fuir Comme vous le voyez Donc ils ont pris de lourdes pertes Mon général qui Je ne sais pas pourquoi Veut partir à la poursuite de tout ce petit monde Mais pourquoi pas Donc là on va tenter de poursuer au maximum Qu'est-ce qu'il reste encore ? Ah des lancers Très bien Légio Onclez-vous de tout ça Ah bah on dirait que le décor m'a bien sauvé la mise cette bataille J'ai eu vraiment peur Donc voilà Je vous retrouve sur la map de campagne Le général Abuniatus a réussi à m'emporter contre l'armée Bastern Pourtant deux fois plus nombreuses Les o'ningles ont effectué un travail de harcèlement de l'armée Bastern pendant sa progression Même si l'armée romaine était globalement dans son ensemble repliée dans la forêt pour limiter les pertes du harcèlement des tireurs Ce qui a plutôt bien fonctionné Et du coup l'ennemi se retrouve excessivement extrêmement affaiblis Donc une opportunité possible pour contre attaquer et détruire cette menace Alors on va voir ce qui va se passer pendant le prochain tour En attendant Et je vais demander à un de mes alliés Donc j'espère que ce sera lui qui va se mobiliser D'aller Attends Est-ce qu'il est en guerre contre les Bastern pour lui Ah non il est pas en guerre Ah merde Alors ce que je vais faire J'essaie de lui demander s'il veut bien rejoindre la guerre J'ai bien rejoint toutes les guerres pour lui Donc il pourrait le moment prendre service Il a accepté Du coup Bonne nouvelle Tiens Il y a une cible de guerre pour toi Si tu voulais t'en occuper là-bas De mon côté moi Alors les Bastern c'est où C'est en trace déjà Si je pars d'autre bout du monde C'est pas bon non plus Je vais J'hésite quoi J'ai envie de la détruire Mais j'ai peur qu'ils me prennent le kill de faction pour le romain Donc du coup Bon là je me reconstitue quasiment plein effectif Ce qui est plutôt pas mal Euh Vous savez quoi Ah ils sont pas encore si affaiblis que ça Donc ce que je vais faire Je vais me replier à Marcinopolis Est-ce qu'il n'y a qu'on est bien défendu ou pas Ah j'ai que 6 unités Ils en ont Ils en ont 18 Ouais Ils sont bien affaiblis Par contre se recruter du mercenaire Ce qui m'étonne pas Mais bon Là pour le moment j'ai besoin de renforcer mon économie Parce que je n'ai que 2 000 Donc il faut essayer de bien améliorer tout ça Alors est-ce qu'en Egypte je peux faire quelque chose Oui Donc première chose en Egypte Le début des mines d'or Ça va aider Bon là j'ai un petit problème Parce que vous le voyez Je subis des pertes Donc ce que je vais faire En attendant Je vais ramener toutes mes unités ici Et combiner avec la vidéo là Pendant ce temps lui Il va continuer à se reconstituer Donc rassurez-vous Je vais faire ça Pour Hop Je serai 5-6 unités Parfait Donc lui Aussi il va rester comme ça Je vais aussi Recruter un Dans ces comités Supplémentaires Ah oublie là Je vais essayer de faire Ah je ne peux pas faire de caserne Ça c'est con Sassanid Il est neutre avec moi Le garante là Il est bien affaibli Mais je ne me vois pas Aller l'attaquer maintenant Lien il m'aime bien Sassanid Je ne sais pas ce qu'il va faire Là je leur demande Un accord commercial Il ne voudra pas Je ne sais pas quoi Un pas de mon agression Il ne vaut pas non plus Il aime les forces empire Mais il ne m'aime pas Donc je cherche à la logique Toi Je vais te mobiliser Ailleurs en attendant Par contre Si l'autre il peut me donner Du pognon Ce serait cool Est-ce que tu vas me pouvoir Me filer un peu de pognon Pour m'aider S'il te plaît Je te donne juste 2000 Non Euh 1000 Non Non il ne vaut pas Mais tant pis Donc on fera 100 Puis beaucoup Alors on a des compétences Alors Arcadius Qu'est-ce qu'on va te mettre Euh Je vais te mettre ça Je vais te mettre ça Plus d'ordre public dans la province Oui Phinus Pareil Parce qu'on en a besoin Légendaire Je ne dis ça Je ne dis rien Et Eutropius aussi Donc voilà On a 5 d'ordre public dans 3 provinces Donc Thrace Égypte Et Asie Donc on remonte dans tous les cas Plus 2 Et là on a plus 19 Avec les deux armées en même temps Mais ça aide un peu Je suis d'accord Donc j'ai quand même Alors très mon intium Ouais j'ai une garnison Mais faible quoi Euh toi Je vais me former ça Ouais Donc toi Je voulais te recruter des archers Tout à l'heure Bah Déjà vous Je vais te recruter 2 Ça devrait suffire Et on passe au tour Maintenant la question est de savoir Que sont devenus les unblancs Aucune trace d'eux Donc ils ont rasé pas mal de territoire Apparemment Avec mon espion Qui est en train d'attester Cette hypothèse L'Angleterre est en train d'être Mangée Clairement Contre les Contre les Saxons Jutes Et tout ce qui est celtes Etc Donc c'est assez C'est plutôt une bonne nouvelle pour moi Si ça peut bien la faiblir au nom Et l'occuper ailleurs J'espère juste Ah Mes amis tanukides Les gars je vous cherchais Ravis de vous revoir J'espère juste que Les basternes Ils vont se faire juste manger par les Par les autres Donc est-ce qu'ils ont réussi à détruire L'autre armée Je sais pas A voir Donc là il y a des mouvements Qui s'opèrent Donc lui il se retire Le bastern aussi Il redescende vers moi C'est parfait Donc au moins là Ils sont bien affaiblis Oh L'armené qui m'offre un mariage Qui me donne un mariage De qui Ouais je veux bien Et tu peux me filer un peu de pognon Quand même Pour un mariage Bon bah Je gagne 8 800 dont 300 C'est pas mal J'ai toujours ça De pris dans les caisses Oh Les études là Ils envoient du Construire du lot en Afrique Ça m'intéresse plutôt C'est ça moi derrière J'ai le prétexte idéal Pour aller Reconquérir l'Afrique Et accomplir un de mes objectifs A savoir Réunifier l'Empire Donc j'ai un de mes Jeux gars qui est mort Donc je vais prendre quoi Toi tu me plais bien Toi Vento Ah ça c'est le mec De la Ligio Avec des Zonac Ah ouais T'as pas de botte Ouais 58 ans Rondeux Bah t'as fait la bataille De ta vie J'ai envie de te dire Du coup Est-ce que je peux aller chercher Du coup Ah ouais non Je peux pas D'accord Ça c'est chiant Par contre Du coup A Ogila Bah Je vais faire ma caserne Histoire d'avoir Quelques troupes Ma flotte Là je vais commencer A la recruter A Byzance Donc maître planificateur Flavius Euthycanus Je vais une flotte Et on va tenter De faire Deux navires grégeois Pour commencer Ça peut toujours servir Ensuite Toi Les employés Ça peut toujours être cool Du coup Là j'ai quatre gouverneurs Ici ça se passe Comment tout le monde A un truc Ouais Donc Vidonius Il est là Lui Il est là Par contre Je regarde les armées Les plus grandes que j'ai Je vais voir Donc A mi-d'âge Du monde Là Les binetus C'est ce qu'il est dans ma famille Ouais C'est bon C'est bon Ils sont tous là Très bien Donc du coup Là Je pense que j'ai fait Un bon coup Avec ce deuxième mariage Du coup Les arméniers Vraiment mieux m'apprécier Le Sassanichon C'est absolument rien Déjà qu'ils ne m'aiment toujours pas Donc voilà Moi je ne peux rien faire de plus Ni de moins Donc là on gagne Beaucoup de bonus Et au niveau des factions Détruits Bon je pense qu'il n'y en a toujours pas de plus Donc non On a les 60 unités qu'il faut Ouais Le triomphe Tivincé Ouais Peut-être qu'il va être compliqué à aller chercher S'il faut Conquer pas mal de trucs Ah Et Vinakium Il est vulnérable Ah oui D'accord Bon bah du coup J'ai remobilier cette légion là-bas On va voir ce que va faire cette armée Donc Je pense qu'en train J'ai de quoi me défendre En plus j'ai des protectores et domestiquées Dans peu de temps Ça va être intéressant Donc voilà Je repasse le tout Je n'ai rien à faire pour le moment Je construis aussi une caserne dans le sud Et là je vais avoir besoin de recruter Et de contre-attaquer surtout Quelques unités d'archers en soutien Ça doit suffire je pense Quelques cavaliers Mercenaires Après je disperçois le tout Une fois le moment qui sera venu Et on verra Ok Donc Faites que les Basternes Ils se fassent à l'entir de leur première armée Ça serait bien cool Et ça me ferait un peu compliqué Les gars n'ont toujours pas de nouvelles Ah Merde j'oublie L'étonne du kit Ça c'est pas bon Donc Il faudrait que je me cherche Que la légion A Nova Triana Bostra Donc Jérusalem S'en occupe A moins que ce soit Capitolineux Que ce soit Jérusalem Je ne sais plus exactement Je dirais plus Que ce soit Aelia Capitolina Pour lever sa position Donc Voilà Une fois que j'aurai Réduit un utile au silence Donc je serai un peu plus tranquille Voilà Il remonte le Danube Il vient de se couper dans le coin Ouais Oh j'ai peut-être une idée d'appât J'ai une idée d'appât les amis Je vais tenter d'utiliser mon armée Avinamicum pour Vous voyez ce que je veux dire Me mettre en fort et les attirer Ok j'aurai peut-être pas d'honagre Mais Il y aurait du monde à l'intérieur Je vous rappelle Donc les Vendulnes n'existent plus Bon bah très bien Je pense que ça commence à être compliqué Vu qu'on a perdu deux 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 factions potentielles à détruire Alors qu'il y a quelqu'un qui a gagné un rond J'ai pas vu c'était qui Ah c'est lui Donc C'est mon gouverneur Syrien Donc On va te mettre Grand compétence T'as quoi ? Ah zut Euh alors On va voir Donc quoi qu'il y a ça Et on va le mettre quoi Ça ça peut être pas mal ça Dirigeant de fer Je suis la loi On a 20% de pénalité A cause de l'immigration Avec le hors public Donc c'est plutôt pas mal Moi je reprends ça Ça peut toujours servir Donc là ici c'est plutôt bien Là on devrait faire un fort de commerce Plus tard Ça pourrait importer Là On peut rien faire de plus Ah oui là j'ai les zonacs Lui je vais le virer Il ne servira à rien Donc je vais le garder précieusement Euh toi Tu peux me recruter des navires supplémentaires S'il te plaît Donc Donc 4 de plus Ça me suffira Je pense que je vais aller Je vais tenter d'aller me les faire Mais je sais pas si je fais ça Ouais Ça va être compliqué A voir Donc je suis pas rassuré Donc voilà Ici c'est pas mal Donc je vais repasser le tour Il y a toujours rien qui se passe Peut-être que là-bas Il y a une truc de construit Non Même pas Il faut encore un tour Et dans un tour J'ai terminé la technologie Codification de la loi Très bien Plus 3% de richesse Pour provenant des bâtiments culturels Après je tenterai de terminer Tout le civil de niveau 1 Pour gagner plus 2 de croissance Ce qui peut toujours être intéressant Ok Donc là Toujours rien à faire On passe au tour Que vont faire les basses ternes les amis J'espère qu'ils vont jeter sur moi Du côté de Vinamicum Ça sera assez marrant Ah Les piques Ils envahissent la gaule maintenant On est tombés les amis Les celdos Ils ont franchi la Belgique Donc là on va vraiment Une assez agressive Dans le bon sens du terme Et ça Ça fait plaisir Elle fait des bons choix Donc j'aurai beaucoup d'ennemis À combattre J'en ai conscience J'espère que l'Empire Romain Va quand même résister un peu Parce que Voilà Faut pas déconner Alors une flotte Sassani Est en train de couler La flotte Axonite Ah bon Les Sassani Ont une flotte ici Donc ça Ça surveille aussi Ah L'armée royale C'est faite Pourrir Clairement Donc là Il n'y a plus qu'à vérifier Que l'autre armée Ça se pourrir aussi C'est gagné Donc Alors C'est toujours un peu long Les pompiers Romains C'est toujours Le premier à se faire taper dessus Est-ce qu'ils vont souffrir Ou non Là Du coup de la Pannonie Les Romains tiennent bon Ça fait plutôt plaisir Mais ça ne m'arrange pas du tout Donc ils ont Constantinale J'utilise Ils n'ont rien pris de plus Contre les morts Je ne sais pas où vous allez les gars Eh vous n'allez pas venir chez moi Quand même Vous déconnez les mecs J'ai besoin que l'on va avoir Une invasion mort chez nous Les amis Je ne sais pas vous Ah bah Bon bah je devais m'y attendre Finalement L'invasion de Corinthe Bon ils ont deux zones Par contre Ça c'est Ça pue un peu Bon on a ces navires Donc un petit horreur Ce qui n'est pas mauvais Donc je vais vous laisser là Vous aurez pour le prochain épisode La défense de Corinthe Contre les rebelles macédoniens Mené par Eutropius Avitus Glotius Face à mon capitaine Secondus Galerius Agricola Mené de l'amiral Accompagné de l'amiral Servius Volcatus Rutilus Salut à toutes et à tous les amis C'était Kaiser Von Kerstin De Planète Total War Et je vous retrouve très vite Pour de nouvelles aventures les amis Au revoir